Ok, bonjour tout le monde, François Lanneau, Tactical Defense System. Aujourd'hui, vidéo numéro 2. Vidéo numéro 2, on va vous présenter technique de bâton, comment on peut traiter une technique de bâton. Donc, on est en position de combat, on a deux choix. Donc, soit que la personne, on va rentrer directement dessus, ou on va esquiver son première attaque et quand il va revenir du revers, on va aller bloquer. Donc, si on vous montre tranquillement la première option, donc je suis en position, il m'attaque, je m'en viens ici, je vais aller bloquer son cou, je peux le bloquer au niveau du bras, je pourrais rentrer avec le coude ici, ou je pourrais frapper à la gorge. Donc, aller bloquer tranquillement, je me réattaque et boum, je m'en viens ici à la gorge. Ça, c'est notre première option. Deuxième option, il nous frappe, donc j'esquive et je m'en viens ici sur le retour, bloc, à partir de là, on pourra aller au parti, on pourra aller contrôler son bras, plusieurs choses qu'on peut faire. Aujourd'hui, on montre la vidéo, la technique numéro un. Donc, en position, pendant que je vois qui craint, je vais être en position de combat, mon pied ici sur la pointe des pieds, mes mains en position de garde pour me protéger de l'attaque, et puis je ne serre pas mes poings au maximum, je veux garder de la vitesse dans mes mains. Si on serre trop les poings, on n'aura plus de vitesse pour frapper, pour bloquer. Donc, je veux que mes muscles soient relaxes pour qu'ils puissent réagir. Donc, aussitôt que je vois qu'il lève son bâton, qu'il s'en vient, je m'en viens ici, bloc, frappe au niveau de la gorge. OK, au niveau de la gorge, j'ai vu une fois quelqu'un manger un coup dans la gorge, 30 minutes de temps au sol, en train de chercher son souffle. Donc, un coup que j'ai bloqué, frappe au niveau de la gorge, ici, on peut lancer, coup de genou directement dans les parties, on overwrap le bras, on enroule. La main ici qui est à la gorge, on va aller pousser au visage, les doigts dans les yeux, et on l'amène à terre. Position, on contrôle ici, je pourrais frapper avec mon poing, je pourrais frapper avec mon pied, me libérer, et hop, on s'en va. Ça, c'est une option. Deuxième option, quand je suis ici, au lieu de faire des frappes, si je veux plus le contrôler, mais au niveau du coude, mais au niveau du poignet, je fais retour de la tête, je l'amène à plein ventre, genou derrière la nuque, et on plie le bras en arrière, contrôle ici la position. No. C'était la technique numéro 2, technique de bâton. C'est une des façons qu'on va se défendre contre un bâton en Tactical Defense System. Ceux qui ont aimé, likez, commentez, partagez la vidéo surtout. C'est super le fun quand on voit les vidéos se partager et c'est super utile pour les gens qui peuvent apprendre les techniques. Prochain cours Tactical Defense System, 15 septembre, notre école est située à Terrebonne. Donc, ceux qui sont intéressés, vérifiez dans les commentaires ou marquez le numéro de l'école. Appelez-nous et ça va nous faire plaisir de voir. Sur ce, soyez prêts. Sous-titrage Société Radio-Canada